La Torah nous dévoile ici que la bracha, la bracha suprême, c'est-à-dire la bracha qui est la plus chazaka. Quand un homme veut bénir ses enfants, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Et alors, on ne va pas trouver dans aucune bracha, même celle d'Abraham et Israël, celle d'Israël et Yaakov, que dans cette bracha, la mâle est encore à la col. La mâle est encore à la col. Alors quand on regarde le mâle qui s'est passé là-bas, Yosef al-Sadiq, il vient avant que son père quitte ce monde, il vient demander à Yaakov de bénir ses deux enfants, Ephraim ou Menaché, Ephraim ou Abéhor, pardon, Ephraim c'est le katan, Menaché c'est le gado, et donc il vient chez Yaakov pour qu'il les bénisse. Bien sûr, Yosef al-Sadiq fait très attention, très attention, de mettre à la droite de Yaakov Menaché, et à la gauche de Yaakov, Ephraim, parce que quand on bénit, le grand met sa main droite sur le grand, et sa main gauche sur le petit. Donc il a fait attention à Yosef al-Sadiq. Yaakov a fait l'écart chez Kale-Tiadab, il a mis ses mains comme ça, il a inversé, il a mis sa main droite sur le petit, et sa main gauche sur le grand. Et pourquoi il fait ça Yaakov ? Yaakov il lui dit à Yosef, je sais que c'est lui le bého, je sais que c'est lui le katan, avant le katan, il va être plus grand que le bého. C'est-à-dire je vois chez lui des tronotes, je vois chez lui des qualités, qui dépassent le bého. Yaakov a venu, il recommence. Il recommence avec l'histoire qui s'est passée avec Yosef. C'est-à-dire qu'à nouveau, il va avoir de la kinab entre les frères, entre les frères et comme ça s'est passé avec Yosef. Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov ? Il a vu chez Yosef, il a vu chez lui des qualités exceptionnelles. Yéren niyuhad. Yaakov Kavyechol, on voit ici à travers la Torah, il est sensible à ça. Il est sensible Kavyechol à la qualité. Et quand il voit la qualité Kavyechol, entre guillemets, on parle de langage humain, il perd le contrôle. Il ne peut pas s'empêcher Kavyechol de donner tout ce qu'on hôte sur cette personne-là. Même si ça entraîne Yosef Kavyechol comme on a vu, que Barmenan Yosef a failli être assassiné. Et qu'à cause de ça, ils disent Hazal, une des raisons, que les ministres sont tombés en esclavage en Égypte, c'est à cause de ça. C'est une des raisons. À cause du lien de ses frères, de la kinab qui est entre ses frères. Et qu'à la kinab, on sait combien elle est dangereuse. Elle qu'est des cas. Que Hazal, ils disent qu'on doit faire très attention. Oshishiva doit faire très attention dans une ishiva. De faire très attention même à qui il a souffrits. À qui il a souffrits. C'est quoi ? C'est-à-dire de ne pas maintenant Kavyechol s'investir sur un élève parce qu'on sent qu'il est miyuhad et que les autres sont pas miyuhad mais on est sensible à ce miyuhad de cet élève-là à Kavyechol et on investit tout le corps là-bas. Ah, c'est en train de la kinab. C'est kinah sofrim tarbechokhmah. Non. A yom, c'est l'aubeur l'okayam. L'okayam d'avoir fait ça. Kinah sofrim tarbechokhmah c'est tov l'adam asmo. L'adam asmo, il se dit ça à lui. Kinah sofrim tarbechokhmah. Mais toi, tu n'as pas le droit de mettre l'opinion dans un masab comme ça. Kinah sofrim tarbechokhmah. Pourquoi ? Parce que forcément, la kinah qui va surtout, surtout réagir, ça ne va pas être la kinah sofrim. Ça va être la kinah barmenan, la mauvaise kinah. qui va l'emporter sur la kinah sofrim. Parce que la kinah sofrim, normalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me motive de travailler et de dire, voilà, comme lui, il travaille, je vois qu'il fait des efforts. Moi aussi, je vais travailler. Moi aussi, je fais des efforts. Mais toujours, bien sûr, ramener à soi-même. Ramener à soi-même. Je ne sais pas, je regarde, on me raconte des histoires de bavassalé, de hafais faïm. Je ne me prends pas pour le hafais faïm, je ne prends pas pour le bavassalé. Mais ça me motive à travailler chez moi. C'est pas chou, c'est pas chou, je me prends pour lui. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi lui, il serait là-bas et pas moi. Je me dis, mais tu es devenu fou. Dis-moi, tu es jaloux de bavassalé ? Tu es jaloux de hafais faïm ? Tu es en train de dire pourquoi lui, il est là-bas et pas toi ? C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'il te croit ? Je le vois, comme il a été en revêt. Ça me motive à travailler. Mais ça me motive à travailler à mon niveau à moi, avec mes kélims à moi. Moi, je sais très bien que moi, je suis en bas de l'échelle, il est en haut de l'échelle. Je ne me comprends pas à lui, je n'ai même pas l'idée ou la vaminat de me mettre à faire la voda qui fait lui. Simplement, je me dis, je vais me renforcer dans mon domaine à moi. Par contre, ce que j'entends de lui, ça, c'est qu'il a sauté. Mais qu'il a, ou khalus shalom, je perds complètement le contrôle et je deviens mauvais. Ça m'amène à sinad khinam, à haïr la personne. C'est parce qu'il a khinami, maman, je suis révolté, irrévolté devant la personne parce qu'il représente mon échec. C'est-à-dire qu'il est ma vlite, il me met en relief mon échec. Il me met en relief combien je suis en toka, combien je suis en loupé, combien je n'arrive pas. Je vois mon khaber, comment il se lève le matin, je vois mon khaber, comment il est au sdarim, je vois mon khaber, comment il est dans le chiour, comment il prépare le chiour, comment il est là. C'est aussi le tasmi, je suis en train de me manger de l'intérieur. C'est qu'il a l'automne. À quel cas ? Que les khazali disent qu'aujourd'hui, qui marquent le khayyam qui m'a souffré. On ne peut plus, Biklal, faire ces choses-là. On voit qu'il y a un khab, c'est là-dessus qu'il avait. Il y a un khab, c'est le délèche, le délèche qu'il avait dans votre attaché. De quoi ? De provoquer de la khayyam qui m'a souffré. C'est l'intérieur là-bas. Maintenant, tu vas dire, bon, peut-être qu'il a fait ça parce qu'il ne savait pas. Tu l'as fait ça avec Yosef, l'Oyada. Il ne savait pas les taux de salaudes qu'il y a là-bas. On peut dire, maintenant, il y a un khayyam qui a vu ça. Dès qu'il y a Jacob Avinu, il va changer la tactique, il va changer le délèche. On voit que non, on voit que ça recommence. Et on commence maintenant avec l'Efraim M'Naché et qu'il voit effectivement combien de qualité il y a chez l'Efraim. Et à nouveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'investit sur l'Efraim à M'Naché à prendre ton frère. C'est un mal-mémenu comme il prétendait des frères de Yosef. C'est quoi le khayyam ? Alors, regardez bien. Le khayyam qu'il y a ici, c'est un khayyam, c'est un mot qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Déjà, déjà, avant d'expliquer le mal-mémenu, d'abord, on voit ici que c'est cette balaha qu'il faut donner à tes enfants. Pourquoi ? Parce que il n'a pas eu une mauvaise jalousie envers l'Efraim. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de petits gamins, on ne parle pas de petits gamins de 5-6 ans. C'est des hommes. C'est des hommes qui se sont mis, ils se sont mis sur les genoux d'Yakob. Il les a venus comme ça, c'est des hommes. Mais, c'est-à-dire, un, il a respecté l'autre. C'est-à-dire, si l'Efraim, c'est lui le grand, c'est lui le grand. C'est lui, tu fais la balaha, donne-lui la balaha. Et Yakob, la Torah était tellement impressionnée par la Bouddha de Mithode qu'il y a eu ici. Comment Menaché a réussi à ne pas se laisser à ce shalom contrarié par la balaha qu'on a donné à Yafraim, qui est le plus petit. Menaché a fait le ticoune, il a fait le ticoune de l'avant de Yosef, le ticoune d'Etaveru qu'on a eu avant. Et donc, une chose comme ça mérite d'être la balaha avec laquelle Am Yisrael va bénir leurs enfants. nous voyons de Yisrael qui est ici. Comment on voit que cette chose-là qui est la chose la plus importante aux yeux d'Hachem, aux plus autres. La Vodat Amidot. Al-Qedekah, qu'on a fait ça comme Seme la Brakha, comme mamache prototype de la Brakha qui va être celle que tu as dans les enfants. Il va être Khecha Hachem Khefraim Khmil Hachem. Comme ça, on l'apprend. Parce que c'est une ma'la-souma où t'as d'arriver à contrôler sa kina et de ne pas rester sa kina. Ça, c'est l'histoire qu'on voit de ça. D'un autre côté, il faut comprendre. Ma délèche d'Yakob. C'est quoi le délèche d'Yakob ? Regardez bien. Dans la vie, on est confronté à ce qu'on appelle Mouskamot. C'est quoi Mouskamot ? Mouskamot, en français, comme on peut traduire Mouskamot, il y a des choses établies dans la vie. Des choses qui sont établies dans la métzioute, dans la réalité. Che Yves-Chach la Kofotam. Yves-Chach la Kofotam. Je ne sais pas pas, elle m'en a raison. des choses comme ça qui sont établies. C'est établies. On peut tout remettre en question. On peut tout transformer. Il y a des choses que non. On ne bouge pas, ça, ça ne bouge pas. Elle m'en a raison. On ne peut rien faire avec ça. J'ai dit que les Mouskamot, c'est l'homme qui les pose. C'est l'homme qui pose les Mouskamot. De la part d'Hachem qui a le rôle et le chou Mouskamot. Rien qui est établi. Tout peut être remis en question à tout moment. Pour le délèche d'Yakob. Mais par contre, Adam, dans son teva, c'est un teva qui est amené à établir des Mouskamot. C'est ça le teva de l'homme. L'homme a besoin de Mouskamot. Il a besoin de choses posées. Des choses qui sont des choses, ce qu'on appelle des choses invariables. Ça, c'est... Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça, c'est comme ça. Et l'homme, il a besoin de ça. Pourquoi il a besoin de ça ? Parce que l'homme a besoin de points de repère. Il a besoin de se repérer. Et que quand il arrive à poser des Mouskamot, ça le libère. Ça le libère dans sa tête. Un peu de dire qu'il a besoin de dire qu'il a besoin de la patrie. J'explique ce que je suis en train de dire. On est content d'être honnêtes. On n'a pas envie d'être chougeg. Chougeg, tu es quand même chougeg. Même si tu es chougeg, tu es chougeg. Parce que, sauf ça, tu es pochia, il faut le faire attention. Après, même si tu es chougeg, tu es chougeg, tu es un corban. C'est-à-dire qu'on te reproche de ne pas avoir fait attention. On te reproche d'abord oublier et d'abord causer. Tchakhalé. Par contre, quand on est honnêtes, à nous, ça n'a pas la patrie. Le honnête, la bataille, est le refuge de l'homme. Et l'homme veut sentir effectivement qu'il a ce qu'on trouve ce pétard cachère qui est le honnête. Comment un homme, il construit son honnête, la bataille ? C'est un malheur faux, mais c'est comme ça que ça marche. Pas chougeg, il est couvert des Mouskamot. C'est quoi qu'on veut à des Mouskamot ? C'est-à-dire des choses établies qui sont des choses qu'on ne peut pas contourner. C'est l'amitié qu'à razer. Yves Charles nous a dit On ne peut pas bouger ces choses-là. Et du moment où cette chose-là, je suis arrivé dans mon esprit à l'établir comme un Mouskam, à partir de là, le pas à faire, il est rapide. Tout de suite, je me considère comme Anous. Anous vis-à-vis de ces choses-là. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire comme ça, je vous donne un exemple. Si chez toi, le Mouskam, il est... C'est débile ce que je dis, mais vous allez voir comment ça marche. Si le Mouskam, chez moi, il est, que un tabarcasé que je me lève à 5 heures du matin, c'est fini. Je suis Anous. Même si je mets un réveil. Vous avez compris ? Même si je mets un réveil, je suis Anous. Pourquoi ? Parce qu'un tabarcasé que je me lève à 5 heures du matin. Maintenant, il faut te lever. Alors, je vais dire, si c'est un S, si c'est un S, je me lève. à 5 heures du matin. Et quand je me lève, je confirme que c'était un S. Je ne dis pas, «Hé, t'es un S. » 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 «C'est impossible pour moi. » «Hé, t'es un S. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » «J'ai passé un S. » «Hé, t'es 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 un S. » «La Mission n'est pas avec moi. » ramasser de l'argent et c'est pas c'est pas mis à sdaka c'est pas nécessaire c'est mis à pidioj oui j'ai une mise à doraita de ramasser de prendre de ton argent et de l'utiliser pour délivrer et libérer des gens prisonniers par des gens qui l'ont capturé il était très sensible de cette mise en était très rassi dans cette mise en tant qu'il a ramassé de l'argent qui s'est tué pour les ramasser la famille ce n'est fait cet argent il a sur lui il est en train de partir pour aller à l'endroit où il ya des jouets et les libérer non il a été repéré par des brigands qui connaissent habibin hasmini et qui savent qu'habibin hasmini se balade très souvent avec beaucoup d'argent pourquoi parce qu'il fait pionjoui et là ils ont su qu'il allait pour faire pionjoui donc ils savaient qu'il avait beaucoup d'argent sur lui donc une bande de brigands ce sont qu'on fait le plan de se dire on va l'attaquer on va dévaliser et on va se taper comme ça le pactole bien donc il le poursuivre il voit pitton que le shalom il est bloqué il est bloqué avec quoi avec la riadelle avec le jour d'un il veut il veut passer le jour d'un et là bas il est bloqué il n'a pas d'issue pour se sauver il a les bandits derrière lui qui sont en train d'essayer de le rattraper il voit que dans quelques instants il va être rattrapé il n'a pas d'autre issue pour se sauver il est bloqué devant le jardin à la mâcon qu'est ce qu'il fait rabibine hasbiyahir et comment il raconte rabibine hasbiyahir pitom il ordonne le jour d'un de s'ouvrir et dit tifta et qu'il loue le jour d'un lui répond ce qu'il loue c'est une parabole il lui répond m'habitant je vais m'ouvrir pour toi et d'avoir casé je m'ouvre pas pour toi c'est à dire que il n'y a pas j'ai pas un ordre comme ça de m'ouvrir et c'est vrai aujourd'hui il a raison parce que même la mer rouge qu'elle s'est ouverte et s'est ouvert parce qu'il ya un tnaï des masses et bédéchites que quand j'aime la crée le monde il a fait un tnaï avec la mer rouge qu'elle devra s'ouvrir lorsqu'elle glisserait de bon passé qu'ils le sont ce tnaï la mer rouge aurait eu le droit de pas s'ouvrir le jour d'un hachem n'a pas fait de tnaï que le jour d'un ne va s'ouvrir carabibi hasbiyahir va être là-bas en train de faire bien jouir et les bandits sont derrière lui non il n'y a pas de tnaï donc le journal lui dit je suis désolé c'est pas dans l'application il n'y a pas de tnaï donc je m'ouvre pas qu'est ce que je fais des boutons c'est pas ma bérir à moi c'est ta bérir à toi moi je suis pas je suis pas concerné par ton problème je vais pas commencer à changer à chaque fois qu'il y a un fou qui va arriver oui et qui va me dire ouf toi j'ai ma belle merde derrière moi attends ouf toi il y a de la ronde là bas ouf toi je suis en retard pour le ski je finis plus moi je suis venu je suis venu une porte coulissante quoi c'est comme les entrées des magasins lui c'est normal elle était conçue comme ça mais moi le jour d'un moi je suis conçu pour couler moi je coule donc débrouille toi maintenant qu'est ce qu'il fait là-bas il dit je te préviens si tu t'ouvres pas je te sèche c'est tu disparais il ya plus de jour c'est comme une comme une rivière qatari c'est une rivière qui s'est appris où est passé bah tu connais pas l'histoire ah non bah je suis connu il s'est passé par là bas il s'est pris la tête et le jour d'un ils sont disputés tous les deux il a fait une clara il n'y a plus de jour d'un ouah le beau jour d'un qu'il y avait à l'époque mais bon ben voilà c'est à dire prendre pas il fallait pas qu'il se mette avec lui il t'exagère quand même c'est une fauteuil qu'il s'amuse pas avec des trucs comme ça il s'amuse avec le feu mais c'est quoi cette histoire tu veux parce que tu veux tu veux tu veux le tu veux mais tu es en train de te délirer pourquoi tu as une avant mina que parce que tu dis au jour d'un je vais te sécher et que le jour d'un il va sourire parce que tu vas sécher mais mais encore en quoi tu as le las peut lui faire peur aujourd'hui maman maman et là regardez ce qu'ils disent les bas les moussa ils disent quelque chose d'incroyable les mouscamote aurait voulu que tu aies même pas une avant mina de dire au jour d'un ouf toi sinon je te sèche il ya même pas une avant mina comme ça la même toutes les réponses qu'on va donner derrière et macadosh qui dit comment ça se fait là bas elle s'est pas ouvert et la mère elle se disputait avec moucher la peine au chaque qu'il a fallu faire tout temps un balagan là bas pour qu'elle s'ouvre et que pour l'orlam il est intervenu et là comment il fait la réponse ça c'est après matin tout là ça va matin tout là à quoi tout vient fait ses réponses mais c'est une question à tsouma qui se pose ici comment il est venu à l'esprit ma salka d'atine c'est quand le salka d'attaque tu as eu ici de te dire ouvre toi sinon je te sèche mais on pense même pas à ça même si toi demain tu es poursuivi par des brigands et que ta vie elle est en danger et que maintenant tu es coincé contre un mur tu as dit au mur ouvre toi sinon je te sèche ou bien toi sinon je te fais disparaître ou je te transforme mon grenouille je pensais que le raconte mais c'est même pas ? c'est l'orlalada mais pourquoi c'est l'orlalada c'est à tsouma à cause du mouskam là il y a un fleuve et alors, un fleuve il ne s'ouvre pas donc il n'y a pas ça ne commence pas il ressort à Boutaï que quoi que sont bloqués à cause des mouskamotes c'est à dire que tu as ma scheme que c'est comme ça ça ne pourra pas arriver autrement c'est comme ça que ça se passera mais si maintenant toi tu as compris que qu'est-ce qu'il y a si il n'y a pas les mouskamotes ? c'est un autre paramètre c'est pas la même chose il y a un mouskamote, il y a un raton Hachem raton Hachem c'est quoi ? je vais faire pignon de journée tout doit m'aider pour faire raton Hachem mais je suis dit il y a un raton le moment s'il me dérange pour faire raton Hachem à quoi sert ce raton Hachem ? à quoi sert s'il est là pour me déranger de faire raton Hachem ? il s'est fait que je n'y a pas d'aller donc maintenant tu dois t'ouvrir et il arrive après le jour à quelqu'un qui peut même le menacer nous ravaillons Hachem on entend un siphon comme ça pour nous tout de suite c'est quoi ? ah c'est des siphonines de babasalé et c'est des surmits de sadikim c'est ça le tarout l'erreur elle est là on n'est pas à cette madrégale on n'est pas à un madrégale faire bouger les murs etc mais le tarout il est là parce que la raison principale pourquoi ça ne pourra pas arriver et ça ne t'arrivera jamais parce que tu es un muskam c'est ton muskam qui fait une achilem et la chose comment on appelle ça rabotai ? on appelle ça midata din ça s'appelle midata din c'est quoi le din ? le din rabotai c'est une chose qui est établie qu'on ne peut pas contourner on ne peut pas contourner ça c'est-à-dire que ton approche à Shkafati dans la vie est une approche de din c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites tout est possible ça c'est le chesed de la hamine din ? non il y a une missioute ça marche pas tu as établi un din quel din tu as établi ? c'est Bouskab il faut ça tu as établi un din que quoi ? qu'il faut de l'huile pour allumer la veilleuse on n'allume pas la veilleuse avec du vinaigre tu as établi un din et quand on est capable de ne pas laisser un Mouskam devenir un din et qu'on est conscient que tout est raté sur le Hachem mishammar l'hachemen l'adlik il y a de la chomes l'adlik c'est quoi ? le chomes il va être madlik ? ok mais c'est impossible c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il a été posé dans le din c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un de l'huile mais l'un de l'hachem din ou chesed si tu as établi un din il n'y a pas saktat din c'est la psaque chelcha c'est ton sac d'atouah qui a fait comme ça c'est pas que la mitsiout elle est comme ça parce que la mitsiout elle dépend du din elle dépend de ce que tu as parce qu'achem il a créé le monde donc le monde répond à quoi ? aux règles de la Torah si il y a dans le Torah il y a ce qu'on appelle le din et que le din une chose établie cette chose elle établie comme ça il demande un sort et comme il est établi comme ça il n'y a qu'un ami ben ça se passera comme ça ça se passera comme ça après Mabino il rentre dans le hulkaz din il rentre dans le fourneau de l'hulkaz din il va brûler ça c'est le din Mabino il va brûler Mabino il dit non je fais rassonne la chaire alors qu'est-ce qui va se passer ? ben je vais te balader dans le tannot et c'est ce qu'il a vu les blondes ils te voyaient en train de se balader dans le tannot ils devenaient fou tout le monde le voit en train de se promener à l'intérieur comme ce qu'il est en train de se promener se promener à Botaï à Gantseker c'est en train de faire une promenade là-bas tu dis mais c'est bon là mais c'est quoi cette histoire c'est quoi ce film de science-fiction que je vois ici il n'y a pas de science-fiction c'est atteint Pachout qu'à 21 mitsiout cette mitsiout est de bloc c'est ça le malade de Yaakov le malade de Yaakov c'est que Yaakov a venu enakilami le haï muskamot il vit pas il dit muskamot c'est-à-dire que lui il tient que quoi ? il tient que enakilami il faut encourager les bonhommes qui savent se dépasser il faut encourager les hommes qui veulent se dépasser et les bonhommes qui veulent pas se dépasser c'est l'air comment il n'a qu'à manger son problème il n'a qu'à c'est tout fait avec son problème tu dis mais quoi mais c'est pas comme ça il faut aider tout le monde il faut se dépasser tout le monde c'est l'akon c'est aussi la naga mais c'est la naga qui relève des muskamot c'est-à-dire que ce qu'on appelle la quantité et la qualité quand tu veux de la quantité alors enakilami tu es obligé à ce moment-là de tenir compte des muskamot et tu es obligé à ce moment-là de baisser là-bas pour que tu puisses offrir un maximum de gens comment dire un maximum de services mais quand maintenant toi tu te dis quoi qu'un d'avoir khazé les gens qui veulent se dépasser c'est ces gens-là qu'il faut aider pourquoi ? parce que ces gens-là représentent la qualité et la qualité sera toujours au-dessus de la quantité et ça c'est le vicroir qu'il y a entre entre Yaakov et ceux qui considèrent que le contraire les khazés qui veulent dire que non il ne faut pas être méthyl qu'il y a 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 le chat il est par rapport à nous quand les khazés ils disent on est pas au niveau on est pas à cette madagga quand on est pas à cette madagga ne t'amiche pas à faire ce qu'il a fait Yaakov parce que Atalou Yaakov a vu nous mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être Yaakov parce que tu fonctionnes avec des muskamot et quand tu fonctionnes avec des muskamot c'est ce qui fait que les règles doivent être respectées parce que tu les respectes pas ils vont se retourner contre toi Yaakov a vu nous que lui il n'y a pas de règles lui il vit avec quoi il vit avec quelle qualité il vit avec les muskamot donc pour lui il voit Yosef Bar Hakim voilà je me mets à fond avec lui il voit Pidob maintenant Ephraim Ephraim à fond avec lui etc etc c'est-à-dire il n'y a pas de chèchebon par rapport à ce qu'on peut regarder maintenant de se dire maintenant oui mais il faut tenir compte du clan tu as raison il faut tenir compte mais il y a le brat aussi en a tendance à dire qui l'emporte le clan ou le brat aujourd'hui Rabotai c'est le clan qui l'emporte c'est le clan qui l'emporte alors il faut savoir Binyana clan ou RSA prêtre la construction du clan et la destruction du prêtre c'est la définition de l'aïchiva c'est normal de dire comme c'est d'Irami c'est-à-dire définition de l'aïchiva c'est quoi construction du clan qui est la destruction du prêtre c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que même dans un concept comme l'aïchiva c'est normalement ma com chib Binyana Adam on oriente tout le Binyana vers quoi ? vers la construction du clan pas vers la construction du prêtre c'est-à-dire qu'on n'est pas à soukbe pratim on est à soukbe klalim et on est habillé des klalim en fonction de mouskamot même si ces klalim en tant que mouskamot vont faire défaut à des pratim qui sont des binaliens qui sont des gens capables de se dépasser vers la suite le clan n'en porte sur le prêtre et alors qu'est-ce qu'on fait ? vers la suite kadiche on fait kadiche sur le prêtre Jacob a vu nous non c'est pas le délai qu'il avait Jacob a vu nous c'était quoi ? c'était je brûle le clal pour sauver le prêtre c'est spécial c'est très miyuhal Jacob a vu mais on voit que ce délai c'est pas une fois qu'il a fait qu'il s'est trompé et qu'après il a corrigé non il continue il continue c'est le délai c'est ça je ne peux pas un bouteille mais il n'a pas une achirami qu'aujourd'hui on ne peut pas appliquer parce qu'on n'est pas un bouteille on n'a pas les cojottes on n'a pas les moyens de pouvoir l'appliquer de pouvoir s'en servir parce que de cette manière-là un achirami on blase le clal et on se met à fond dans le prêtre aujourd'hui on est obligé de tenir compte du clal et même si ce clal il pénalise le prêtre même s'il pénalise le prêtre elle m'a rassur alors maintenant tu vas me dire très bien on a compris on a compris le principe qu'est-ce qu'on fait avec le prêtre maintenant qu'est-ce qu'on fait avec le prêtre c'est ce qu'il dit il est là il mène à nili il mène à nili comment il mène à nili mais il y a il y a des choses qui vont être là pour se soucier de moi qui c'est ces choses-là ben mes rabbin moi y si va mais le monde il mène à nili mili pourquoi parce que tout ça est occupé avec le clan on n'est pas occupé avec le clan et le prêtre et le prêtre et le prêtre on ne peut pas on ne peut pas le prendre en considération donc il mène à un homme doit se dire à un moment donné parce que je ne peux pas dire maintenant si c'était bien il me l'aurait dit ou bien s'il fallait que je fasse comme ça il me l'aurait dit ou bien si ce n'était pas cette manière de faire il me l'aurait dit personne ne te dira jamais rien arrête de croire qu'on t'aurait dit on ne te dit rien et pourquoi on ne te dit rien parce qu'on est un sou et quelque chose on n'est pas un sou quelque chose alors quand c'est qu'on va s'occuper de moi pas chou quand toi tu vas prendre les choses en main alors là il n'a qu'un ami tu vas s'occuper de toi parce qu'un homme il m'a raconte et Hazard il dit il dit des choses qui sont à priori contradictoires mais ils ne sont pas contradictoires le monde était créé pour moi on a expliqué bien sûr par rapport à les ruivines que j'ai mais aussi par rapport à ce que je sais que le monde à quoi il doit me servir ce monde il doit me servir à me construire par rapport à mes ruivines mais je dois absolument tout ramener vers moi pour me construire parce que bien que c'est des ruivines mais c'est des ruivines que je suis obligé de prendre en main de tirer à profiter tout ce que j'ai autour de moi mais il y a dans l'autre côté dans l'autre côté qu'est-ce qu'on te dit Israël on est tous liés à l'autre on doit tous s'occuper l'un de l'autre on doit tous se soucier de l'autre mais c'est comme la chon c'est comme la chon mais il faut savoir faire la part des choses en bouteille il faut savoir faire faire la part des choses et savoir tout est bien tant que tu ne te pénalises pas tant que tu ne te pénalises pas tout est bien mais si jamais ça ça te pénalise alors à ce moment-là je ne sais pas il n'y a plus de chichbon avec rien il n'y a pas de chichbon avec rien il n'y avait personne il n'y avait quoi que ce soit chum d'avoir l'oraison c'est comme ça qu'on avance dans la vie les gens qui ont fait des chichbonotes avec les mouskamotes ce sont des gens qui sont restés dans leurs mouskamotes qui sont restés à bataille en bas de l'échelle en train de réfléchir comment on monte en haut de l'échelle mais ils sont encore en bas en train de faire des chichbonotes comment arriver à monter en haut de l'échelle tant qu'il y a des mouskamotes et il y a le bonhomme qui ne fait pas de chichbon avec les mouskamotes il monte tu lui dis attends tu as un programme tu as un tournil comment tu montes comme un hamar comme ça tu es en train de monter mais tu vois tu n'as pas peur de tomber si dans la vie on a peur on ne fait rien dans la vie celui qui a peur il ne fait rien donc on est obligé de monter il faut monter 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 on verra bien ce qui se passe après il y a un ami peut-être tu te mets en sakana peut-être tu te mets en danger on ne sait pas on ne sait pas où tu vas c'est un matzab c'est un monsieur de la vie qui ne tente rien dans la vie il faut tenter il faut être 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 il faut de l'ambition il faut de l'ambition et du rat de sang qui va passer d'abord par le fait de bousculer le mouskabot bousculer tous les des clalines combien de clalines on doit bousculer on doit bousculer excusez-moi je dis ça on doit bousculer les parents les frères les soeurs les familles on bouscule tout si je commence à dire ah non il n'y a pas pas et le maman il n'y a pas pas et le maman ils ont prévu que je dois faire comme ça et après il y a mes frères et les soeurs et après il y a ma famille après il y a ma tata que quand j'arrive il faut qu'elle fasse un bijou c'est un roc de l'oeil à bord et sinon ça va faire un coup d'état ça va être gog ma gog précipité donc il n'y a pas après il y a comment dire le problème relation après il y a le problème ici il y a le problème là et le problème t'assime l'aide regardez bien l'oreiller qui est risé tu t'es mis des mouscarot tu t'es mis des points qui sont des points que toi tu as établi que ça ne bouge pas et à cause de ça tu n'avances pas dans la vie qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné il faut tout bousculer tout bousculer tu dis mais attends mais ça fait peur de bousculer les choses parce que là automatiquement tu te mets d'abord tout seul face au monde mais tu es en train de faire quelque chose qui est dangereux parce que c'est dangereux d'être seul et de ne pas avoir le monde avec soi de ne pas avoir le mouscan du Roland avec soi tu as raison tu es en pensant parce que à ce moment là tu es contre le mouscan tu es contre les règles du Kéba tu es contre les règles du clan qui aime entendre un discours qui est en accord avec les règles du clan on n'aime pas entendre un discours qui n'est pas en accord avec les règles du clan on va te dire comme ça on n'aime pas entendre ça on n'aime pas entendre ça c'est trop contre les mouscamotes trouvez-nous un manard de ne pas d'avoir l'artochal en accord avec les mouscamotes ça c'est bien ça c'est le pas de l'artochal adapté aux mouscamotes tu vois mais la païa c'est quoi c'est le chaluté c'est pas ça le pchad le pchad c'est quoi c'est pas le pchad c'est comme ça si tu ne bouscules pas tu n'auras rien tu ne feras rien dans ta vie si tu ne bouscules pas tu ne pourras pas arriver à croire que tu vas atteindre quelque chose mais que là si tu n'es pas passé par le chemin du combattant il y a le chemin du combattant il y a le chemin du promeneur tu vois du touriste tu finiras un touriste mais tu veux être un combattant tu veux être un bachoumure il ne faut pas le chemin du combattant c'est pas en allant doucement le matin et pas trop vite le soir que tu vas arriver à quelque chose dans la vie il faut tout bousculer tout casser il n'y a plus rien il n'y a pas de de chénat maintenant de l'autre côté tout de suite le chaluté revient au galop non attention tout le choumure tout le choumure tout le choumure c'est la choumure c'est la choumure c'est la choumure mais il n'y a pas là-bas tu vois on va dire comme dans le ski il y a la piste conventionnelle tu sais tranquille et après tu remontes avec le et maintenant tu as la piste rouge bon ça c'est autre chose là-bas c'est c'est du grand ski mais bon après tu tapes un sapin je sais pas en tout cas si tu veux faire du grand ski et tu veux dire qu'il y a un professionnel c'est là-bas qu'il faut aller maintenant en faisant du conventionnel tu serais un skieur amateur ça va tu en auras pour ton argent mais ça ira pas plus loin que ça c'est genre les jeux sont faits les jeux sont faits ce que tu feras c'est ce que tu es en train de faire là et là il est terminé et elle va et que même ça tu l'auras parce que en général tu vois toujours un peu moins que ce que tu as prévu parce que la balle avec la distance est décembre donc tu auras toujours un peu moins donc si c'est pas avec l'al que tu vises très très haut pour avoir au moins une avant-minute de toucher la cible même si c'est pas au centre au moins de toucher la cible elle m'a la sortie il n'y a pas elle m'a la sortie donc n'oubliez pas il y a le clan et il y a le prâtre le clan on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le respecter il faut le respecter mais il t'handicap il t'handicap c'est ça le